Musique Maurice le Maître, un des types les plus cyniques du monde contemporain, un des tueurs les plus grinçants et glacés du sacrilège moderne, se dépasse là, dans une nouvelle croyance, et jure de marcher jusqu'alors et au-delà pour ouvrir les temps messianiques. Les cinémas sont les lieux de prière d'un dieu de soleil et de nuit. A la porte du temple, il y a la caissière et le contrôleur, les cerbères. L'ouvreuse, c'est la vestale à qui l'on remet son offrande. Et puis il y a l'écran, le dieu film. Dans la salle, la présence invisible des fidèles. Un vrai temple. L'ennui, quand on arrive au milieu d'un film, c'est qu'il est impossible de vibrer avec ses acteurs. On a l'impression de les troubler dans leur vie intime, d'être étrangers à leur histoire. Lorsque j'ai présenté mon film, c'était dans un ciné-club qui a eu son... le gloire historique qui s'appelait le ciné-club du quartier latin. Et même devant ces jeunes gens et les étudiants, ça faisait déjà scandale. Parce qu'eux, ils en étaient encore en train de redécouvrir l'histoire du cinéma. Alors, ce que je voulais faire, c'était donc piétiner, ridiculiser, rendre totalement dérisoire tout ce qui était considéré comme sérieux par le cinéma, par l'industrie cinématographique de l'époque, par le Centre National de la Cinématographie de l'époque, c'est-à-dire tout le pontifiant, le pompier du cinéma. Donc, c'est une des premières choses qu'il fallait déchirer à mon sens. Lorsque je suis venu, le film est déjà commencé, c'était toute cette espèce d'appareil un peu liturgique de la projection cinématographique. Voici comment se déroulera la représentation du film de Maurice Lemaitre. Un écran portatif, de couleur rose, sera installé devant l'entrée du cinéma au néon tout s'éteint, dès que la nuit se sera allongée sur le boulevard. Une heure avant la séance et jusqu'à celle-ci, un opérateur impassible y projettera des classiques du film. Intolérance de Griffiths, par exemple. Sur le trottoir, devant la salle, seront écrits en lettres énormes d'un blanc yaourt, les mots, ici, à 20h30, séance de cinéma, avec une flèche dont la pointe sera dirigée vers la caisse. Au-dessus de cette caisse, sur le fronton, une gigantesque affiche, sans aucune illustration, indiquera le titre du film. Le film est déjà commencé. Bien que la séance ait été annoncée pour 20h30, on laissera la queue se former jusqu'à 21h30, pendant ces 60 minutes d'attente. Du premier étage de l'immeuble, on secouera des tapis poussiéreux et on jettera des seaux d'eau glacés sur la tête des personnes de la file d'attente. À ce moment seulement, et pour stopper le scandale à son début, les portes de la salle s'ouvriront violemment sous la brutale poussée d'autres figurants de tous les âges, vêtus de façon diverse. Ceux-ci sortiront rapidement et formeront des groupes excités devant la caisse en s'exclamant fortement Les figurants alors, entraînant la foule par leurs cris et leurs exhortations, S'engouffreront joyeusement dans l'obscurité. Le lieu de la représentation sera plongé dans le noir et aucune ouvreuse ne viendra les accueillir. Ils prendront place dans une confusion indescriptible et une bousculade entretenue à l'endroit où ils le désireront. Pendant cette prise de bec, se déroulera sur l'écran une poursuite entre cow-boys et indiens. Cet écran ne sera pas rectangulaire mais d'une forme rendue étrange par un certain nombre de tentures de couleurs vives placées sur certaines parties de celui-ci ainsi que par différents objets pendus devant lui. J'étais dans la cabine de projection, nous avons fait bouger les tentures justement pour modifier cet écran qui me semblait un peu banal et haïssable parce qu'il nous montrait maintenant des choses que nous ne pouvions pas supporter. Nous avions tellement été enchantés des beautés du cinéma de Stroheim, de Fritz Lang, de Murnau, de Griffith, de Hines que nous ne pouvions plus supporter toutes les saloperies que nous voyions alors au cinéma et que nous continuons à voir encore aujourd'hui sur les écrans des Champs-Élysées soi-disant avancés. Ces tentures et ces objets pourront être mis en mouvement par des machinistes tout au long du film. Durant cette poursuite les spectateurs continueront de s'installer. Dès que cela sera fait ou presque le mot fin apparaîtra sur cet extraordinaire écran accompagné d'une musique triomphante. Et la baraque s'éclairera. A l'époque c'était quelque chose de tout à fait nouveau et scandaleux et jusqu'à aujourd'hui encore on n'a pas à nuit. Il n'y a pas à Paris dans le monde je crois de salle de cinéma qui pourrait projeter un tel film d'une manière régulière. Immédiatement après on entendra la voix de l'opérateur. Les spectateurs qui ont déjà vu ce film sont priés d'évacuer la salle par la sortie du fond et à droite. Maurice le maître se demande pourquoi il a fait ce film. N'est-ce pas là une entreprise totalement absurde ? Déjà dans son enfance il se barricadait dans son lit assiégé au centre des ténèbres étendu dans un cercueil dont les planches rugueuses meurtrissaient ses coudes le squelette se dépouillant de sa chair son crâne se vidant avec un bruit de lavabo qu'on débouche il cherchait horrifié les signes particuliers d'une vie sans histoire d'une vie inutile sans arc de triomphe à son terme il pourrissait là dans ce carrosse à quatre pieds dorés tout vivant à 17 ans dans un de ces temples païens du 20e siècle que sont les salles de cinéma il avait rêvé d'être un grand metteur en scène dirigeant d'une voix gueularde un plateau de dix vedettes et de cent techniciens maître tout puissant de ses esclaves travaillant à la pyramide de son nom et si ce film est tel que vous allez le voir si sa forme se présente à son créateur comme un rejeton inattendu fils monstre d'un père naïf et romantique c'est qu'il est l'unique possibilité le moyen exclusif qui lui sont offerts de se forger un nom dans l'histoire du cinéma il y a un certain nombre de cinéastes américains dont Varoll qui sont venus en France et qui ont vu nos films à la cinémathèque et ça a donné je crois d'une manière assez explicite ou direct le cinéma underground qui maintenant nous est renvoyé comme une sorte d'invention cinématographique mais en réalité le cinéma underground est encore en retard dans la mesure où la plupart du temps il n'utilise pas toutes les possibilités du son ou il n'attaque pas véritablement l'image ou il ne fait surtout pas comme moi alors dans le film il est déjà commencé de la représentation cinématographique quelque chose de totalement complet donc nous ce film enfin à mon sens peut-être j'apparais prétentieux mais il n'est encore aujourd'hui aussi tranchant aussi neuf dans l'histoire du cinéma qu'il l'était en 1951 et les vedettes où sont les vedettes dans ce film mesdames et messieurs par suite des difficultés financières actuelles du cinéma français et étant donné les énormes exigences des vedettes nous informons notre aimable clientèle qu'il n'y aura pas de et viens Albert on s'en va nous les lettrices nous avons peiné pendant des mois au laboratoire sur les images de nos films parce que nous avons pensé qu'en grattant en dessinant en déchirant certaines de ces pellicules nous pouvions trouver derrière quelque chose de plus profond que toutes ces banalités que l'on voit sur les écrans mesdames et messieurs il ressort des toutes dernières statistiques que x% des spectateurs ont moins de 20 ans y% entre 20 et 30 ans z% au dessus de 30 ans c'est à dire apporter quelque chose de nouveau et inévitablement apporter quelque chose de nouveau dérange les gens qui ont l'habitude de saliver sur la même nourriture on leur présente toujours le même patate et ils sont toujours contents de la même patate pour la première fois on leur présente des frites c'est à dire quelque chose de tout à fait nouveau alors là les frites c'est assez étonnant on se dit mais comment peut-on éprouver du plaisir à manger ces pommes de terre trempées dans l'huile chaude un des figurants se lèvera dans la salle et tirera des coups de revolver sur l'écran un autre le déchirera à coups de couteau et passera de l'autre côté de celui-ci dans les coulisses ou s'attaquera au mur c'est la première fois que je passe à la télévision je trouve que la télévision est une entreprise de décervelage du public je crois que vous êtes en train de tromper enfin la plupart du temps disons je le tiens pas toujours peut-être il y a certaines personnes honnêtes à la télévision mais la plupart du temps je crois que vous êtes en train de tromper totalement le public et ce qui est encore plus grave les enfants c'est à dire les hommes de demain sur les véritables valeurs du bonheur de la vie de l'art je crois qu'on ne représente que des succédanés des plagiats des résidus de toutes les grandes créations du passé et ces grandes créations du passé on ne les montre pas véritablement ce qui fait que c'est un mensonge pédagogique terrible on leur présente des minables des sous-produits des plagières comme des génies et on fait croire que c'est cette espèce de poussage de coudes et de rassignanisme qui est important dans le monde et ce que l'on doit faire monsieur le maître vous avez oublié le générique quoi ? le générique ? quel enfant de salaud ? Marcel où as-tu mis le générique ? le générique le générique arrivé à ce stade de son film l'auteur tient à déclarer qu'il regrette de ne pouvoir prévoir la suite de la projection étant trop occupé à prendre une fuite éperdue alors je vous passe je vous invite à ce qu'on appelle la vie qui fera vous désormais et vous aidez votre frontière de l'inverse c'est vrai merci